Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando associé par VK. Dans quelques secondes, on va parler de regroupement de satellites, mais tout de suite, les brefs de la semaine. En matière d'agents, un certain nombre de mesures sont entrées en vigueur au 1er février 2023 et d'autres vont l'être au 1er mars 2023, s'agissant des agents territoriaux confrontés à la Covid-19. En matière de jours de carence, en matière d'agents reconnus vulnérables à la Covid ou de déclarations notamment des personnes positives. Voici une circulaire, enfin une circulaire, une note qui a été faite par la DGCL et voici ici les principales choses à retenir. Le Conseil constitutionnel est entré dans une logique assez byzantine sur la question du principe d'égalité, des s'ajoutissements ou non à l'impôt sur le revenu, quand j'ai des indemnités de rupture conventionnelles et de licenciement pour des agents publics. Et puis un fonctionnaire en disponibilité reste soumis aux obligations qui découlent de son statut et le pouvoir disciplinaire peut donc être exercé à son encontre CA de Paris. En matière de contrat, une décision intéressante a été rendue par le Conseil d'État sur la résiliation des marchés de travaux et le décompte de liquidation, dans la version du CCAG de travaux de 2009. En matière d'aménagement, le Conseil d'État a confirmé une position d'une CA mais en le précisant et en l'assouplissant encore sur le fait qu'on n'a pas toujours l'obligation de mentionner dans un arrêté de cessibilité unique toutes les parcelles à exproprier. Voici ici quelques précisions. Et puis le Conseil d'État toujours a rendu une décision sur les délais de recours quand on a des permis modificatifs, des sillons modicatifs ou mesures de régularisation. Une polémique a particulièrement eu un peu d'écho cette semaine sur la question de la neutralité des mairies face à la grève qui existe sur le sujet des retraites. Donc je vous redresse les grandes données sur ce point. Est-ce qu'une commune peut, sur son fronton, afficher des messages politiques ? Et est-ce qu'elle peut s'engager dans ce combat politique, par exemple, fermer sa mairie ? Bon, je crois que le juge a été assez précis sur ces questions depuis plus d'un siècle. Je vous ai mis ici quelques jurisprudences. En matière de finances, le Conseil d'État a clarifié de manière assez souple les mentions indiquées quant à l'auteur d'un avis de mise en recouvrement. Et puis la DGCL a remis un mode d'emploi assez précis, assez opérationnel sur l'amortisseur électricité applicable aux collectivités et au groupement. Et puis, je vous l'avais dit la dernière fois, les entreprises locales de distribution d'électricité, distributeurs non nationalisés, étaient particulièrement pénalisées par le nouveau tarif des sommes à reverser à l'État. Un arrêté du 30 janvier est venu, publié début février, est venu corriger ce point. Et puis, il y avait des débats juridiques sur la possibilité ou pas pour les collectivités de recourir au crowdfunding ou au crowdfunding, au financement participatif. Une loi du 8 octobre 2021 était venue préciser ceci. Un décret du 12 octobre 2022, on en avait parlé, était venu préciser certains cas de financement participatif. Pour les autres cas, c'est venu par un arrêté du 23 janvier 2023. Donc voici ici les références. En matière de normes, le Sénat, enfin une commission du Sénat, a proposé carrément une thérapie de choc extrêmement puissante pour réduire le nombre de normes applicables aux collectivités. Voici ici les références par deux sénateurs, notamment la sénatrice Gattel. Et puis, en matière de stationnement payant, oui, les collectivités peuvent écarter l'opposition à la collecte des plaques d'immatriculation. En matière d'environnement, beaucoup d'actualité, mais on va retenir juste trois petites choses. Un, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la France parce que la France n'a pas un accès assez large des citoyens à l'information en matière d'environnement. À suivre. Et puis, en matière de PTGE, une instruction modificative est intervenue et un grand plan a été lancé en matière de géothermie. Et le Conseil d'État a censuré la nomenclature critère, utilisable notamment pour les ZFE mobilité, parce que dans ce domaine-là, il aurait fallu consulter le public, justement. Et puis, les mini-brèves, que voici, que voilà. Et passons maintenant à notre grand dossier, le pilotage des regroupements de satellites. Alors, le monde territorial, mais aussi le monde étatique, n'est pas composé d'espaces monolithiques. On a aussi des satellites, au point d'aboutir à des choses parfois complexes. Et il y a un équilibre difficile à trouver. On connaît tous des structures, par exemple, des entreprises publiques locales, CEM, SPL, dans une moindre mesure CEMOP, parce que la contrôle est organisée différemment, qui finissent par être très autonomes dans leur fonctionnement et leur recrutement. Et la collectivité actionnaire n'a pas grand-chose à dire. Le lien est fait par l'élu, mais élu qui ne veut pas impliquer la collectivité avec les savoir-faire de la collectivité. Inversement, j'ai connu une SPLA qui, à chaque matin, devait demander l'autorisation à la collectivité pour des actes même mineurs, ce qui, évidemment, bloquait complètement son activité, notamment économique. En matière de contrôle analogue, d'ailleurs, je voici ici quelques références. On a quelques complexités à prendre en compte dans un certain nombre de montages. Parfois, on va créer ou regrouper dans des structures unitaires. Quand un département va faire une agence technique départementale, va-t-il intégrer ou pas des activités avec le CIE, parfois l'association des maires, etc. Ou pas. Parfois, on crée un EPCC, mais qui regroupe différentes activités existantes. Oui, mais en laissant de l'autonomie à telle activité, telle association, telle branche, qui d'ailleurs ne sera parfois TVA, l'autre nom, etc. Dans syndicats mixtes, parfois on regroupe des syndicats mixtes, mais à la carte. Ou parfois, on va faire des regroupements par fonction support, des conventions de mutualisation, des achats communs, des groupements d'employeurs, s'agissant d'acteurs de droit privé, ou des GIE, dans certains cas, dont certains abusent d'ailleurs. On aboutit presque toujours à une comparaison de plein de scénarios possibles, avec des avantages, des inconvénients, des caractéristiques différentes, qui nécessitent un travail au cas par cas. Là, dans ce domaine, comme souvent, le droit pris en amont, c'est un atout. En aval, ce sont des complexités. J'ai vu un dossier, par exemple, récemment, où un certain nombre de regroupements conduisaient à perdre beaucoup de capacités en matière de financement, que ce soit subvention ou du FCTVA. Sur tout ceci, quelques questions à Michel Esnel. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Première question. Quelles sont les conditions du succès d'une telle transition ? Quand on parle d'une création de satellites ou d'un regroupement de structures. Un certain nombre de conditions sont à réunir pour garantir le succès des évolutions envisagées, pour aligner le fonctionnement du ou des satellites avec la stratégie de la collectivité de rattachement. Tout d'abord, il s'agit de poser un leadership important, un portage politique qui va permettre l'implication de l'ensemble des parties prenantes. L'implication des parties prenantes qui va commencer par les agents de la collectivité, par les salariés du ou des satellites, qui doivent, dès le début, être associés au projet. Ensuite, aujourd'hui, plus personne n'agit sur le territoire, quel que soit le domaine de compétences à mobiliser, seul. Il s'agit de faire le point sur quels sont les acteurs qui ont un domaine d'intervention proche du ou des satellites et il s'agit de travailler avec eux à développer des coopérations, des liens de confiance pour que l'action du satellite s'inscrive dans une action globale permettant une offre de services optimisée à destination des territoires et des usagers. Et là, il y a une démarche réellement de création d'un nouveau modèle d'affaires. Et oui, nous parlons de modèle d'affaires et même de business model pour définir la valeur ajoutée, l'offre que ce satellite, qu'il soit nouveau ou en pleine évolution, va pouvoir proposer de façon à ce que chacun s'y retrouve et qu'il y ait un véritable modèle économique qui soit posé pour en assurer le bon fonctionnement et pour garantir que tout euro investi se retrouve dans une valeur ajoutée apportée aux territoires et aux usagers. Bien évidemment, tout au long de cette logique, de cette démarche, il faut s'assurer que la structure juridique envisagée soit en accord avec le sens défini par et pour ce nouvel acteur ou cet acteur en pleine évolution. Et donc, il y a un travail à faire sur le plan juridique pour le choix de la structuration comme pour le choix de l'ensemble des actes posés. Enfin, il y a toute une conduite du changement qui est à opérer pour garantir la réussite soit de la transformation, soit de la création de ce nouveau satellite. Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour garantir du coup ensuite un fonctionnement satisfaisant ? Il faut être vigilant à deux dimensions. La première concerne la gouvernance, qui doit être le lieu de coopération à minima entre le satellite et la collectivité de rattachement, mais souvent entre le satellite, la collectivité de rattachement et tous ses partenaires qui incluent souvent d'autres collectivités. Ce lieu de gouvernance doit être le lieu où un alignement doit être trouvé entre les enjeux portés par les parties prenantes et le satellite et surtout sa feuille de route. Quels sont les projets concrets qui vont être portés par ce satellite ? Quelle est l'offre de services qui va être portée par ce satellite ? Au bénéfice de quel territoire ? Au bénéfice de quels usagers ? Ce lieu de gouvernance doit être le lieu de coopération et le lieu où l'on garantit cet alignement stratégique. Ensuite, et d'ailleurs au service de cet alignement stratégique, nous devons nous intéresser au système de pilotage et au système de reporting. Système de pilotage qui va permettre de mesurer la performance du satellite. Et système de reporting qui va permettre de s'assurer que le reporting permet bien à chaque partie prenante de comprendre que l'action du satellite est bien en adéquation avec sa stratégie. Système de reporting qui doit donc intégrer les cultures, les connaissances, les préoccupations, les enjeux de chaque partie prenante. C'est ces éléments-là qui vont garantir le bon fonctionnement d'un satellite et qui vont aussi garantir l'intérêt pour chaque partie prenante à coopérer avec les autres au bénéfice des territoires, au bénéfice des usagers. Bien, merci beaucoup Michel. Merci et à bientôt. Et merci à vous. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo « Les 10 minutes juridiques » par nos sociétés et pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada